Ambiance nautique pour la dernière collection de Tommy Hilfiger à New York. Un défilé à l'échelle titanesque, c'est la marque de fabrique du designer américain. Mais il y a cette fois une différence majeure qui pourrait bien souffler, un vent de fraîcheur sur la Fashion Week. Tommy Hilfiger veut s'éloigner du modèle traditionnel. Fini le délai de six mois entre la présentation sur les podiums et l'arrivée dans les rayons. Je pense que maintenant sur les réseaux sociaux, il y a une recherche de satisfaction immédiate. Le consommateur ne veut pas attendre. Donc on va continuer à montrer les collections sur les podiums, mais on va permettre au consommateur d'acheter en un clic. Rebecca Minkoff est une des premières créatrices de mode à avoir suivi cette voie. Selon elle, vendre rapidement ne veut pas dire réduire le temps nécessaire à la production des collections. Les habits sont toujours conçus au même moment. Il suffit simplement d'attendre qu'ils soient prêts à la vente avant de les présenter. Nous pensons vraiment que la majorité des gens vont adopter ce changement s'ils voient que les consommateurs l'acceptent et qu'il a du succès. Burberry, Tom Ford et Tommy Hilfiger l'ont tous adopté. Donc ça devrait s'accélérer avec le temps. Historiquement, les défilés de la Fashion Week étaient destinés aux acheteurs de l'industrie de la mode et à la presse. Désormais, tout le monde peut y assister grâce aux retransmissions vidéo et aux applications comme Instagram. Elle envisage de vendre des billets pour permettre au grand public de prendre place au pied des podiums. A côté de cela, elle proposerait des événements privés pour les professionnels de l'industrie. Au défilé Tommy Hilfiger, la perspective de pouvoir acheter sans attendre donne déjà des idées aux fans. Je vais probablement acheter des slips. J'adore les slips. Ce sera mon premier achat. C'est un de ces trucs qu'il aurait dû faire depuis longtemps. Je suis une grande admiratrice, donc c'est bien d'enfin voir que ces créations sont disponibles directement. La créatrice Michane Onou a déjà poussé l'idée un peu plus loin. Elle a présenté sa collection été 2016 sur Instagram. Un avant-goût peut-être de la Fashion Week de septembre prochain pour la présentation des collections printemps-été 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada